Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de podcast de l'Anna et Trico. L'Anna et Trico, comme vous le savez, ceux qui suivent depuis un moment, c'est ma boutique de l'Anna à Grenoble et moi, c'est Anna. Donc on se revoit après un mois de pause au mois d'août parce que j'étais en vacances et j'avais hâte de filmer parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous raconter. Et des nouveautés et l'anniversaire de la boutique qui est la semaine prochaine. Donc il y a pas mal de petites choses et finalement parce que vous m'avez manqué parce que j'avais presque envie de tourner un podcast, ça me manquait. Et voilà, donc aujourd'hui on est vendredi 31 si je ne me trompe pas, du août. Et voilà, donc je vais même pouvoir vous présenter des petites nouveautés qui sortent demain. Et voilà, voilà, bienvenue à ceux qui regardent pour la première fois. On commence à être très nombreux, on est presque 2000 ici sur la chaîne de l'Anna et Trico. Et je vous remercie, vous savez que ça me touche énormément et que voilà, merci, merci beaucoup parce que ça m'encourage à continuer. Voilà, je pense qu'on va directement se lancer dans le contenu. Aujourd'hui, j'ai un projet fini, j'ai beaucoup de projets en cours, notamment parce que je vais faire un petit tour de tous mes projets actuellement sur mes aiguilles. Et je vais vous parler un peu de ça et de comment j'ai envie d'appréhender mon tricot, enfin pas d'appréhender mais de gérer un peu mes encours tricots et reprendre un peu les choses en main. Ensuite, je vais vous parler un tout petit peu de filage et après on parlera de choses générales de la boutique, arrivage, etc. Donc, passons au vif du sujet. Avant tout, je porte, aujourd'hui je porte mon châle Lucky Charmish Shawl de Melody Hoffman qui est bmandarine sur Instagram. Je suis sûre que tout le monde la connaît, elle n'a pas besoin de présentation plus détaillée que ça. On a des températures un peu plus fraîches depuis hier à Grenoble et parce qu'il est 9h du matin, j'ai mis un petit châle comme ça. Mais bon, je pense que là je vais l'enlever parce que la boutique il fait plus chaud et avec le podcast je mets chaud. Donc, ce châle je l'ai tricoté en mars 2017, je l'ai testé pour Melody et je l'ai fait dans de la laine, c'est un châle en fingering à 3 échevaux et c'est des mailles glissées. Donc là c'est des mailles glissées et après ici pour former les petites flèches, c'est aussi des mailles glissées. Je l'ai fait dans la laine Sands de Greta en des Fibers. D'ailleurs je vous ai pris un exemple, pardon, je vous ai pris un exemple de ce que j'ai en boutique mais c'est cette base-là. C'est une base qui est une fingering un peu épaisse. Enfin un peu épaisse, elle est un chouïa plus épaisse que ce qu'on voit normalement dans des fingering mais elle est à 400 mètres. Il y a 60% de mérino, 10% de soie, 5% de cachemire et 25% de polyamine. Et voilà, 400 mètres pour 100 grammes et teinte à la main par Marga qui est la créatrice derrière Greta en des Fibers qui fait ses teintures à Barcelone et qui est une très bonne amie. Elle est adorable et on s'entend vraiment très très bien. Puis je ne sais pas si je l'ai dit sur le podcast mais c'est quelqu'un qui doit avoir l'âge de ma mère. Normalement on voit des teinturières qui sont plus jeunes, qui sont un peu de ma génération ou voire 45 ans, quelque chose comme ça. Et elle, elle fait ça depuis maintenant presque 10 ans. Mais voilà, c'est tout mignon de voir quelqu'un qui a l'âge de mes parents et qui fait ça et qui est à l'amour des couleurs. Et un jour je vous montrerai ses échantillons. En fait elle fait des échantillons avec les coloris qu'elle fait. Et dans cette gamme-là et dans la Chalki que j'ai aussi en boutique, elle a fait un échantillon âge avec un code couleur immense parce qu'elle travaille avec les codes Pantone. D'ailleurs sur les étiquettes de Célène, vous n'avez pas un nom. Au moins que les coloris qui sont un speckle, elle leur donne un nom. Mais sinon le nom pour les coloris, c'est le code qui appartient à la couleur Pantone. Donc là c'est le 524, le rose c'est le 725. Enfin, elle travaille comme ça. Donc voilà pour la Sainte. Sainte qui, enfin elle donne aussi assez basse des noms de Barcelone ou de la Catalogne et autres. Celui-là, j'ai pris, j'ai pas pris le mot. Celui-ci comme vous voyez, comme quoi le travaille à la main. Voilà. Cette couleur-là est censée être la même que celle de mon chal. Et elle est un tout petit peu plus rose en fait. Enfin, vous allez peut-être voir orange avec mes super lumières jaunes. Mais voilà, là c'est un rosé corail. Et là c'est plus un rose. Voilà. Donc je le porte beaucoup ce chal. Je l'aime beaucoup. Et voilà, il est vraiment... Et j'ai connu Marga au moment où je tricotais ce chal à Edimbourg. Et je lui ai montré que j'étais en train de tricoter sa laine. C'était assez marrant. Donc c'est un chal à souvenir et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et il est très simple à faire. Il est très agréable. On s'ennuie pas. Il y a différentes étapes. Et bon, comme d'habitude, Mélodie, elle fait des super patrons. Donc voilà, c'est un de mes chals préférés. Voilà. Moi je vous l'ai montré parce que j'ai chaud définitivement. Donc pour les projets finis. J'ai fini. Moi je vous les avais un peu montré déjà. Mais là maintenant, elles sont vraiment, vraiment finies. C'est les chaussettes pour ma sœur que j'avais faites dans la Super Sucks Cachemire de Langue. Qui... Bon, elle est un peu loin. Je vais pas aller la prendre. Mais vous les avez en ligne. Et si vous avez pas la couleur, etc. Vous savez que vous pouvez toujours m'envoyer un petit message. Un petit message. Pour me demander si je peux les commander. Je peux toujours les commander. Donc y'a pas de soucis. Pour Langue, c'est assez facile. Je commande à la demande. Et je les commande une fois par semaine. Donc si jamais vous trouvez pas des choses de langue en ligne et qui vous intéressent. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. C'est toujours avec plaisir. Du coup je parlais des chaussettes. Désolée. Je parlais des chaussettes. Je les ai finies. Parce que si vous avez pas regardé les autres épisodes. Et que vous venez d'arriver. J'avais fait le tube de la chaussette. Avec la pointe. Et j'avais pas fait le talon. Parce que je ne savais pas exactement la longueur du pied de ma soeur. Et comme je l'ai vu pendant mes vacances. On a pris ensemble ces mensurations. J'avais bien calculé où est-ce qu'il fallait que je mette le talon. Et j'ai mis mon talon après coup. Je vous avais des petites images tuto, vidéo. Sur mon profil insta. Sous le nom. Tuto talon after the thrill. Et là. Si c'est pas aujourd'hui. Ce sera demain. Je vais publier sur mon blog. En français et en espagnol. Le tuto complet. Des talons après coup. Comme ça. Parce que j'ai tout le temps des questions sur ce talon. Et comme c'est le seul talon que je sais faire. Et que je fais tout le temps. Bah voilà. Je sais que ça vous intéresse. Et comme j'avais publié aussi ma recette de patron de chaussettes. Maintenant je publie le tuto de talon après coup. Donc voilà. Elles sont finies. Je vous mets une photo par ici. Comme ça vous les voyez si vous ne les avez pas vues sur Instagram. Et voilà. Donc ça finit. Et c'est le seul objet fini. De tous les... Enfin. Depuis que vous m'avez vu la dernière fois. Pour diverses raisons. J'ai beaucoup tricoté. J'ai tricoté dans plein de projets différents. Je me suis éparpillée comme pas possible. J'ai voulu faire du tricot boutique et du tricot perso. Et finalement ça a donné rien du tout. Du coup ça m'a stressée. En plus il faisait chaud. En plus je partais en voyage. Donc finalement mon jeu tricot... Voilà. Enfin. J'étais pas hyper motivée. J'avais mon rouet. J'avais envie de filer. Donc j'ai filé plus que ce que j'ai tricoté. Bref. La motivation n'était pas à 100%. Et voilà. Enfin. Ça arrive. Quand on veut trop faire. Et finalement on n'a pas assez le temps pour tout faire. Du coup j'ai profité des vacances en Espagne. Pour être monoprojet. Faire un projet qui me faisait... Qui me tenait à coeur depuis très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà. Et j'ai décidé que au moins pendant un mois. Un mois et demi. Voir plus longtemps si ça dure. Je vais être monoprojet comme je l'ai toujours été. Et parce que ça me convient plus. Et parce que le fait de pouvoir finir des projets l'un après l'autre. Ça me motive davantage. Voilà. Donc ça va être un épisode un peu... Je me remets en forme. Et maintenant que j'ai retrouvé mon jeu tricot. Je m'organise un peu. Et dans ma tête. Et dans mon esprit. Et dans mon hélène. Ça veut dire aussi que... Enfin tout ce chaos tricot. C'était un... Enfin était un peu l'expression de ma fatigue. Je pense que j'étais extrêmement fatiguée à la fin de l'année. Et du coup bah voilà. Et ça a envie de tout faire. Et finalement on se stresse plus que... Voilà. Et maintenant que je suis bien très... Enfin reposée. Que j'ai pu ne rien faire pendant trois semaines. Que j'ai revu ma famille. Que voilà. Je viens un peu en mode... En mode tornade. Et je réorganise tout. Et je... D'ailleurs vous aurez vu que... Enfin si vous regardez de temps en temps les laines qui sont derrière moi. J'ai déjà tout changé. Enfin... À la maison c'est pareil. J'ai fait comme dit Julie la tornade. Je fais la tornade à ce moment. Voilà. Ça fait du bien. De se libérer des choses qu'on ne veut plus. De reprendre un peu un rythme qui convient. Et de laisser un peu cette fatigue là. Qui finalement était quand même assez présente. Et c'est maintenant que je m'en rends compte. Tout ça pour vous dire. Que je vais vous faire une petite tournée des objets. Présemment... Enfin qui sont en cours. Et... Voilà. Je me calme. Parce que sinon ça fait des conversations avec moi-même. Des monologues interminables. Donc pour le projet dans lequel je travaille actuellement. Et celui que j'ai travaillé pendant... Enfin celui que j'ai tricoté pendant mes vacances en Espagne. C'est... Vous l'avez peut-être vu dans les stories. C'est le pull de mon père. J'ai presque fini le corps. Je crois qu'il faut que je fasse à peu près une quarantaine de centimètres. Et voilà. Alors le patron c'est un... Comme d'habitude pour moi des pulls en circulaire. Sans couture. C'est un patron qui s'appelle le unisex pullover de Carrie Bostic Hodge. Vous savez que je suis une grande fan de ses patrons. Je vous mettrai le lien. C'est un pull qui est du coup unisexe. Et qui vient... Je pense que vous pouvez l'acheter individuellement. Mais moi j'ai acheté le e-book. Parce que c'est une série où il n'y a que des yokes. Donc que des pulls comme ça. Enfin... Des pulls comme ça avec des augmentations. Ce n'est pas des règles blancs. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup... C'est de la... Je le tricote en 4 et demi. C'est de la Worstin. Et c'est ce que les anglophones appellent du deep stash. Donc du stash qui est depuis très longtemps dans mon meuble de stash. Que j'avais acheté il y a 3 ans. Sachant que je ne tricote pas depuis 10 ans. Donc pour moi 3 ans c'est du deep stash. Que j'avais acheté exprès pour mon père. Donc c'est de l'aine là. Enfin c'est de la... Alors je n'ai pas pris... Non je n'ai pas pris de pelote ni d'étiquette. Mais c'est de la Mergeur de France. Acrylique, laine. Plus d'acrylique que de laine. Oui je tricote de l'acrylique. Bah écoutez. C'était dans mon stage. Personne ne la voulait. Je n'avais pas promis. Mais j'avais dit à mon père que je lui ferais un pull. Et je fais des trucs pour tout le monde. Ma soeur, ma mère, machin. Enfin... Je n'en fais pas tant que je voudrais. Mais j'en fais quand même. Et lui je lui ai fait juste un bonnet. Qui en plus est petit, trop petit. Donc du coup... Voilà. C'était une laine qui était dans mon stage. Que j'avais prévue pour ça. Et que personne ne voulait. Et qui prenait vraiment, vraiment beaucoup trop de place dans mon meuble. Et maintenant je n'arrive plus à rentrer les laines dans le meuble qui est dédié à ma laine. Et ça... Voilà. Je me suis dit... Bon. Mes vacances vont... Vont... Vont être dédiées à ça. Je vais faire le pull. Et comme ça je vais être libérée de cette laine-là qui m'embête. Et qui... Voilà. Puis je me suis dit en 4,5 pour un homme ça va vite. Donc effectivement j'ai pas tricoté tous les jours en Espagne. Mais j'avais fait quand même... J'étais quand même arrivée là. Alors j'ai défait la quantité totale de 2 pelotes parce qu'il était trop grand. Là je vais quand même... Je pense qu'il sera quand même un chouïa grand. Mais sinon je ferai sur les côtés une couture invisible. Pour enlever peut-être quelques centimètres des côtés. Parce que mon père il est pas... Il est pas très très court. Enfin il est grand mais il est pas corpulent. Non plus. Enfin il est pas... Il est assez en forme. Donc il est pas... C'est pas un homme hyper corpulent. Je ne fermerai pas... Je bloquerai le pull. Il l'essayera. Et je fermerai que quand il aura validé la longueur des manches et du corps. Donc ça ce sera pour Noël. Mais bon le pull entier sera tricoté et bloqué. Il faudra juste aller sur les petits détails des longueurs. Parce que bon ce serait dommage de faire un pull entier pour un homme. Et que les manches soient trop courtes ou le corps lui arrivera. Donc voilà pour mon projet actuel. Je vais continuer à tricoter à ça. Je sais que c'est pas... Comment dire ? C'est pas raisonnable dans le sens où il faudrait que je tricote plein de trucs pour la boutique. Les nouveautés. Les machins. Mais franchement on est humain. On est pas des machines. Et moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un truc qui me... Pour le moment qui me nettoie l'esprit. Qui me fasse profiter. Et qui me fasse du bien. Et bah c'est un pull gris pour homme en worsted qui me fait du bien actuellement. Ça n'a aucun sens. Je sais vu de l'extérieur. Mais voilà. Moi c'est ce qui me fait du bien actuellement. Et je vais le finir. Voilà. C'était pas comme si j'avais pas 10 000 autres projets sur mes aiguilles. Mais le prochain projet qui... Le projet... Je le dirais. Le projet suivant... Enfin le projet qui sera à la suite sur mes aiguilles. Ce sera... Mon Winterfiel. Parce que vous savez. Si vous avez suivi pendant les... Avant l'été même. Non pendant l'été parce que je l'ai fait au mois de juin. J'avais fini le corps de mon Winterfiel. Et il manque les manches. Donc là. Comme j'aimerais le porter à l'automne. Bah il faut que je fasse les manches. Donc ça. Après le pull de mon père. Je vais faire les manches de mon Winterfiel. D'ailleurs si vous avez des manches à finir de pull. On peut se faire un petit cal Instagram. On se motive. On finit les manches. Donc voilà. Ça je vais pas vous en dire plus. C'est un modèle. C'est un patron. Pareil je mettrai tout sur les infos. Ou même si j'en ai parlé dans d'autres épisodes. C'est le Winterfiel de Skindy Arnitz. Qui est Ellie. Qui a également un podcast en anglais. C'est une Norvégienne qui habite à Londres. Et mon pull est fait dans un mélange de Romagarn. Et de... Jamison Zan Smith. Voilà. C'est la To Play Jumperweight. Donc voilà. Hop. Ça ce sera le projet numéro 2 fini. Donc là j'aurai deux projets finis si je veux bien. Troisième projet. Allez je vais vous montrer celui-là. Alors celui-là. Vous l'avez pas vu. Il y a ma bobine qui s'échappe. Donc celui-là. Vous l'avez pas vu en fait. Je l'ai tricoté en secret. Pendant fin juillet début août. Parce que c'est une nouveauté qui va y avoir à la boutique. C'est une nouvelle laine qui sort de The Fiber & Co. Si vous êtes attentif sur Instagram. Vous l'avez vu passer. Et c'est la lore de The Fiber & Co. C'est de la Lanswool. Et c'est une laine... C'est leur nouvelle qualité. Ils vont sortir avec cette nouvelle qualité. Tout un petit feuillet de patron. De différentes designers. Donc chaque designer a... Je pense pas qu'il y ait des hommes dans le feuillet. Non je pense que dans le catalogue il n'y a que des femmes. Bref. Qui ont fait des modèles. D'ailleurs c'est des modèles que pour femmes. Qui ont fait des modèles avec cette qualité-là. Et du coup ça sort... Si je me trompe pas c'est le 1er septembre. Donc très très bientôt. Du coup... Voilà. C'est de la laine anglaise. Fait en Angleterre. C'est de la Deka. Les échevaux se vendent comme ça. Donc il y a 100 grammes. Et il y a 250 mètres. En fait elle correspond... Ils disent que c'est de la Deka. Mais en métrage je vois que ça correspond également à la giliade de Derorum Natura. En poids et en... En poids et en métrage ça correspond. Et à la giliade de Derorum Natura que vous avez là. Et à la Beroa de Retrosaria. Voilà. Donc c'est de la lamzoule et lait. Alors comment vous expliquer pour cette laine ? C'est de la laine rustique. Ce qui ne veut rien dire. En fait le terme rustique ne veut rien dire. Mais bon. C'est de la laine non... Qui n'a pas de procédé chimique dessus. Donc la laine disons naturelle. A part la teinture. Qui peut paraître rêche à un premier abord. Quand vous la voyez pour la première fois. Mais qui... En la tricotant... Comment dire ? C'est en la tricotant qu'on se rend compte de la douceur qu'elle a. Et après au lavage. Elle va s'adoucir. Alors elle ne va pas s'adoucir au point. Où on retrouve un mérino super wash. Ou des trucs hyper doux. Non c'est pas ça. On reste dans des laines non traitées. Donc évidemment la matière est présente. Et je crois que c'est Mélise qui disait. On travaille de la matière vive. De la matière vivante. Et c'est ça en fait. Avec les laines. Moi je ressens la même chose. J'ai vraiment l'impression de travailler de la laine de mouton. Et que le mouton et que la nature est présente dans la laine. En la travaillant. Et voilà. J'adore la présentation. Ça correspond vraiment à... C'est vraiment très très chouette. Ils ont des couleurs super belles. Parce que c'est un peu chiné. Et bon là j'ai choisi. Alors que je ne vous dise pas de bêtises. C'est le heaven. Donc le ciel. En termes de couleurs. Et je fais un des modèles du catalogue. Je ne sais pas le nom du modèle. Si j'ai le nom du modèle. C'est celui-là. Voilà. Et c'est le... L'odore. On a pas ce que je dis. L'odore c'est la collection. Et là c'est le Boroughdale. Ou à l'inverse. Bon bref. Je vous mettrai toutes les informations. Et je vais vous garder le suspense. Parce que... Enfin. La créatrice est une créatrice française. Il y a deux créatrices françaises. Très bien connues. De tous. Dans ce... Dans ce catalogue. Et moi je fais un des... Des pulls. D'une des designeuses françaises. Voilà. Et voilà ce que j'avais fait. Avant... Je l'ai pas touché pendant les vacances. Il a fait le voyage en Espagne et retour. Mais je l'ai pas... J'ai pas... J'ai pas avancé. Et voilà ce que j'avais fait. Alors c'est un bottom up. Comme vous pouvez le voir. Et j'avais fait ça. Et donc là vous avez... C'est des... Là c'est des alternances de points mousses et points jersey. Et là vous avez une torsade. Qui va... Qui augmente de cette façon. Voilà. Donc... Et il est assez sympa à tricoter. La laine comme je vous dis. Elle est très agréable à tricoter. C'est une laine... Voilà. Je sais pas. C'est en la tricotant qu'on ressent vraiment qu'il y a une douceur derrière. Qui a... Tout en étant vivant et... Et chiné. Enfin... Elle est super super belle. J'ai... Bon. J'ai plein d'écheveux parce que c'est pour un pull entier. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais... Bah il aurait dû être fini. C'est pour ça que je vous disais... J'ai voulu tout faire. Du tricot pour la boutique. Du tricot pour tout ça. Ça c'était du tricot pour la boutique. Mais... Je sais pas. Dès qu'il y a... Je sais qu'il y a des obligations en tricot. Je bloque. Et je... Enfin voilà. Donc... Mais là j'ai envie de le tricoter. Mais bon. Il faut que je me... Débrouille... Pour finir un peu tout ça. Bientôt. Voilà. Donc... Voilà pour ça. Donc soyez très attentifs. Je devrais les recevoir sous peu. Et vous allez le voir circuler sur le net. En tout cas allez voir déjà. Faber & Co. Ils ont lancé une petite vidéo. Enfin voilà. Si vraiment la chose vous intéresse. Lancez-vous. Et... On en aura très prochainement. Je ferai possiblement des kits. Très possiblement des kits. Pour ce patron. Et pour d'autres. Et voilà. Voilà. Je vous annoncerai tout ça. Quand ce sera prêt. Continuez le petit tour de mes projets. Je vais rapidement vous montrer mes deux rangées chaussettes. Le premier c'est une des chaussettes restes. Que je fais. Avec. Donc la... La mauvisie et la speckle. Ce sont des laines de Greta en The Fibers. Et pour les attentifs. Vous savez que c'est les laines qui ont été utilisées sur le Kelias. Que j'avais commencé. Et que Julie a fini. Et le... Je vais faire des rayures en fait. Voilà. Et le bleu canard. Ou vert canard. Pétrole. On n'est jamais d'accord avec cette couleur. C'est de la Jawol de langue. Donc c'est leur laine à chaussettes. Voilà. C'est la laine... Enfin. Laine chaussettes. Ou pas que. On peut se faire des pulls avec. Et tout ça. Fingering. Nylon. Laine. Un grand classique. Voilà. Donc ça. Vous savez que les chaussettes ça vente doucement. Parce que c'est mes tricots Neatlight. Je les tricote les deux à la fois. Mais vous allez me dire. Non. Mais comment ça se fait qu'elles soient hors... Enfin. Elles ne sont pas dans ton câble. Sur ton câble. Et non. Parce que le câble je l'avais libéré. Pour finir les talons de ma soeur. Et là c'est... Adi. Adi. 2 mm. Sur un câble d'un mètre. Voilà. Ça c'est ça. Dans mon petit sac de mon dim. Et dans cette pochette j'ai... Un tube chaussettes. Qui est dans la... Pareil en 2 mm. Par contre là je fais des côtes. Des côtes de 1. Voilà. Dans la laine qui fait un dégradé. Qui est la... Super Socks coton. Non pardon. Super Socks coton stretch. 4 ply. Donc 4 ply c'est une fingering. Donc c'est de la laine qui a un peu de coton. Et en fait j'avais très envie de la castonner. Et voilà ce que j'avais fait avant les vacances. Donc vous voyez tout ça. J'ai tricoté avant les vacances. Et en fait je me suis éparpillée. A travailler sur 1000 projets. Et j'ai rien fini. Voilà. Donc ça pareil les chaussettes je me stresse pas. Parce que c'est vraiment des choses qui avancent au fur et à mesure. Et qui sont finies par être finies. Donc puis je suis pas pressée. Donc c'est un peu mon tricot zéro cerveau. Et il me reste 3 projets. Les 2 projets suivants que je vais vous présenter. C'est les 2 tests que j'ai fait cet été. Alors pour la première fois de ma vie. J'ai été une très mauvaise testeuse. Parce que j'ai pas fini mes tests. Alors. Vous inquiétez pas. Je me suis excusée auprès des designeuses. L'une d'entre elles c'est... Enfin c'est des amies. Donc je sais... Je sais qu'elles m'en veulent pas. J'espère. Mais... Mais bon. Pour le... Pour le châle. Le premier c'était le... Ah c'est pas celui-là. Ça c'est encore un autre en cours. Mais celui-là je peux pas vous le montrer. Bon. Allez. C'est pas ça. Désolée. Du coup. Où est-ce qu'il est ce... Parce que ça c'est celui d'Audrey. Ah. Bon. J'ai oublié le... Un des tests. C'est pas grave. Alors. Le premier. Donc c'est bien sur celui-là que je voulais vous parler. C'est le châle Linda de Mademoiselle Petronil. De Céline. Donc j'aurais voulu le finir pour l'anniversaire de la boutique. Mais parce que Céline va venir avec tous ses patrons. Enfin tous ses designs pour les mettre en boutique. Les montrer avec quelques peintrons imprimés pour que vous puissiez les acheter. Pour celles qui viennent. Et où on a la chance de venir. Et... Mais voilà. Enfin. Encore. Ça fait encore... Enfin. Je vais un peu vous fatiguer avec ça. Mais ça fait partie de tout mon stress tricot pas réalisé. Je vous fais un petit rappel. Le bleu c'est de la Chalky de Gretrand de Fibers. En coloris 527. Je crois. Et là le rose. Que vous voyez orange au corail. Mais c'est du rose. C'est de la Gregoria Fibers. Dans les anciennes collections qu'elle faisait avant. Qu'elle ne fait plus. Je ne sais pas si ça va être moi qui va le finir. C'est peut-être Julie qui va le finir pour moi. C'est même très probable. Si ça ne la dérange pas. Sinon je le finirais moi. Mais c'est vrai que là je suis un peu moins motivée à finir. Bon de toute façon je vous ai dit. Déjà j'ai pas mal de travail. J'ai pas mal de boulot. De choses à finir. En plus j'ai envie de les finir. J'ai pas envie de castonner. Enfin si. J'ai pas mal d'idées de castonne. Mais j'ai pas envie de castonner des choses. J'ai vraiment envie de me libérer de... Des projets que j'ai en cours. Et je suis motivée pour le faire. Donc voilà. Après comme dit Julie. Je commence l'échelle. Je les flippe. Mais bon. J'étais un peu la testeuse. La testeuse en trop. Donc je sais que Céline. Ça l'a pas trop. D'ailleurs je pense que j'ai pas mal aidé dans le test. Pendant le test. Donc voilà. Je m'inquiète pas trop pour ça. L'autre projet que j'ai oublié à la maison. C'est le test que j'avais fait. Enfin oui. Que j'avais fait pour Audrey. Pour Young Flakes. Que j'avais. Vous vous souvenez. J'avais fait dans une laine. Ça me plaisait pas. Et j'avais changé dans la reuse de Rosarius 4. Parce que l'échantillon était plus pour moi dans une décade. Pour une fingering. Au niveau du tricot. Et j'ai. Pendant les vacances. Je suis arrivée à la deuxième répétition du patron. En fait c'est un raglan. Vous allez le voir. C'est le tolosa. Je vais vous mettre le lien. C'est le t-shirt tolosa. Qu'est la sortie mi-août je crois. Et j'étais arrivée. En fait c'est un raglan. Un manche courte. Et vous avez deux panneaux de torsades. Torsadé. De torsades en point torse. En maïe torse. Sur les côtés. Et après il y a toute une bande de maïe torse. Sur le bas. Et je suis arrivée à la deuxième répétition. Donc il me reste une répétition. Et la bande. Donc il me reste vraiment pas trop. Pas grand chose. Et puis un peu les manches. Mais ce projet. Il va pour le coup attendre. C'est un projet en coton. Je vais pas le mettre tout de suite. Donc je pense que je le reprendrai au printemps. Voilà. Ça c'est pour ça. Un autre projet que vous allez vous dire. Mais tu ne l'as pas montré. Je ne l'ai pas montré. C'est le Chinkiyo. Chinkiyo. Dans la Mongo de Rosa Pomar. On a fait le cal qui d'ailleurs finit demain. Les filles elles ont fait des versions super super sympas. Le cal a bien marché. On a eu beaucoup de discussions. On a beaucoup partagé. C'était vraiment top top top. Par contre avant de partir en vacances j'ai défait mon Chinkiyo. Et oui je l'ai défait parce que je me suis complètement... J'avais tricoté tout le corps. J'avais détricoté parce que c'était trop petit à ce niveau là. Et j'ai tout détricoté parce que c'était beaucoup trop petit. En fait pour ce patron c'était impossible dans la logique des choses. D'une manche qui en fait n'a pas d'emmanchure mais qui est une manche tombeante comme ça. Ça n'avait aucun sens que ce soit près du corps. Parce que sinon je me retrouvais avec l'emmanchure ici. Donc j'ai tout détricoté. Et ça va être un peu en stand by. Pour le coup avec tout ce que j'ai à faire je ne le reprendrai pas tout de suite. Voilà. Mais en tout cas j'étais hyper contente de voir les filles finir. Et ça me donne envie de me relancer dans le mien. Mais bon ça ne sera pas... Malheureusement pas pour tout de suite tout de suite. Mais c'est toujours dans l'idée. Et c'est toujours... D'ailleurs hier j'ai porté mon Aveiro. Qui est un pull designé par Orlan de Tedbeche. Enfin Tedbeche sur Instagram. Et j'adore cette laine. Enfin pour l'entre-saison elle est super super. En plus... D'ailleurs on en parlait sur le cal. C'est une laine qui au premier abord peut paraître pas portable à même la peau. Mais une fois qu'on le lave. Et une fois qu'on l'a porté deux trois fois. La laine... Comme d'ailleurs pour la BC Garn. La biobalance de BC Garn. Les laines qui sont un mélange laine et coton. Au premier abord on a vraiment l'impression qu'il y a plus de coton. Ou que le coton est prédominant. Mais en fait comme le coton c'est une matière qui... Plus elle se lave, plus elle se porte, plus elle s'adoucit. Déjà ça fait cet effet là. Mais en plus le fait qu'il y ait de la laine dedans. La laine prend au fur et à mesure son... Enfin la prédominance et son ampleur. Et elle se fait beaucoup plus présente. Et du coup, moi je le porte à même la peau sans problème. Et je disais au film, mais ne vous inquiétez pas. Il faut le porter quelques fois. Et puis le pull il va vivre. Et la matière va vivre. Le tissu va se... Je ne sais pas, il va se détendre. Et la laine va ressortir aussi bien que le coton. Le coton va s'adoucir. Et il est vraiment vraiment très agréable à porter. Bref. Pour la mongo de Rosa Pommard. Elles sont là maintenant, je les ai changées de place. Et que j'ai dans toutes les couleurs. Alors si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site. Sur lanaetrico.com Et en dernier projet. Allez, je vous présente un projet qui n'a jamais fait apparition sur le podcast. Parce que je l'avais commencé avant de faire le podcast. Donc ça fait longtemps. C'est un pull dont je ne me souviens pas le nom. Non, je ne me souviens pas le nom. C'est en fait, c'est un yoke en jacquard. Bottom up. Et que j'ai... Donc j'ai fait tout le corps. Et là, c'est la grande question. Alors, est-ce que c'est de la... Pour la laine, c'est de la Halaphos de l'Edlopi. J'ai déjà un pull dans cette laine-là, qui est un patron de Jared Flood. Vous pouvez aller voir sur mon ravelry personnel, qui est Tanabalus. Et j'ai une épelote de cette laine-là, que j'aime beaucoup. Parce qu'elle est très chaude. Et c'est la laine qui se tricote entre 5 et 7, en termes d'aiguilles. De taille d'aiguilles. Et j'avais envie de faire ça en colorwork, donc en jacquard. Mais j'avais choisi ces trois couleurs. Donc j'avais choisi un orangé moutarne, un marron naturel. Et le même bleu que pour mon autre pull en Halaphos. Mais j'avais un bordeaux. Et je pense que j'aurais préféré mettre le bordeaux au lieu du moutarne, comme ça. Donc je... Quand j'ai fait ça, je l'ai mis en pause. Et le fait de le mettre en pause a fait que je n'ai plus avancé dessus. Donc là, la prochaine étape, en fait, je vais bien essayer le corps pour voir s'il n'est pas trop. Parce que là, en le regardant, il est juste tic. Après, je ne l'ai pas bloqué. Donc ce que je vais faire, c'est le bloquer. D'ailleurs, je vais faire ça ce soir. Je vais bloquer, je vais l'essayer. Si c'est trop petit ou si vraiment je ne me vois pas avec, je vais le détricoter. Sinon, je continuerai. Après le yoke, il ne reste plus qu'à faire les manches. Et après le yoke, ça va tout seul. Donc voilà. Donc j'aurais peut-être un autre pull en Halaphos pour ce qui est vert. Et c'est très bien parce que je les mets énormément. Mais puis, on en a la fausse. Voilà. Donc ça, petit projet. C'est le projet qui date depuis... Enfin, c'est le plus vieux projet que j'ai en fait sur les aiguilles. Sur le camel. Parce que du coup, il n'y a même pas d'aiguilles. Je les ai enlevées. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu tout. Vous avez tout vu. En termes de tricot, voilà. Je suis désolée de vous avoir un peu mis la pression de... Il faut finir les encours. Ou j'ai perdu mon mojo pendant l'été. Enfin, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Moi, peut-être, c'est même normal que ça m'arrive vu que je suis dans ça toute la journée. Et que parfois, on peut saturer un peu. Je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas une saturation. Mais c'était vraiment que je m'étais lancée dans trop de trucs à la fois. Et j'étais fatiguée. Donc, du coup, ça a fait une circonstance qui... Bon, voilà. C'était les circonstances comme ça. En tout cas, là... C'est comme ça. Je vais avancer dans mes projets. Je vais les finir. Et je n'ai pas envie de castonner de nouvelles choses. J'ai vraiment envie de finir. Pour le filage. Maintenant, j'ai décidé que je ne vais vous montrer que des trucs finis. Donc... Là, j'avais fait ça avant de partir en vacances. C'est de la Massam. C'est de la laine. Je crois que c'est des moutons anglais. Que j'avais acheté chez Alice Création. J'avais acheté de l'écru et du gris. Et en fait, j'ai décidé de faire deux bobines. Une de chaque couleur. Et de les retendre ensemble. Donc, ça fait un fil chiné comme ça en deux couleurs. Et bon, ça c'était... J'avais fini une bobine. Et comme ça ne rentrait pas au retort. J'ai fini avec un petit échantillon. Celui-là, je ne l'ai pas encore lavé. J'ai en total 200 grammes. Parce qu'il y avait 100 grammes de chaque. Mais j'ai pesé, il y a bien 200 grammes. Et il faut que je... Je ne sais pas encore combien de mètres j'ai. Donc, il faudra que... Une fois que je laverai celui-ci, je vais tout mesurer. Et je saurais combien de mètres j'ai. C'est une déca, je pense, en termes d'épaisseur. Et je ferai un échantillon parce que j'ai deux échevaux de laine norvégienne. Un écrue et un gris. Et j'aimerais me faire un pull fade. Mais du coup, de l'écrue, mettre ça au milieu et passer au gris. Et je pense que vraiment très naturel. C'est de la laine bien... Bien... Voilà. Qui gratte. Et un pull fade, mais bien rustique. Ça peut être sympa. Donc bon, ça, c'est les projets. Et puis, pour le coup, ça m'a donné envie de tricoter un peu les laines que je file. Donc voilà, voilà. Je vous ai quand même apporté celui que je suis en train de faire en ce moment. C'est parce que je vous l'ai montré. C'est de la laine que j'avais teinte à la main avec Julie. C'est du mérinus nylon. Donc ça, ça va être... Et là, j'ai fait une bobine. Il faut que je fasse la deuxième. Je fasse le rotor. Et ça sera du fil à chaussettes. Donc ça, je voudrais faire des chaussettes avec. Mais comme je vous dis, c'est pas des castons prévus pour tout de suite, tout de suite. Voilà. Mais j'aimerais quand même tricoter mes laines filées. Parce que j'ai pas encore tricoté de la laine filée. Même qui est pas filée par moi, quoi. Enfin, du coup, ça me tente bien de faire cette expérience. Donc je vous en dirai plus. Voilà. Voilà pour le tricot. Et passons au contenu un peu de la boutique. Donc pour les arrivages, vous avez vu que j'ai reçu de la grête en The Fiber. Ce que je ne vais pas mettre sur le site tout de suite. Je vais un peu la garder. C'est un peu mon... Le cadeau... Le cadeau pour les filles qui seront présentes à l'anniversaire. Pas le cadeau dans le sens où je vais les offrir. Mais le cadeau un peu dans... Ça va être l'arrivage exclusif pour l'anniversaire. Mais après, je le mettrai en ligne tout de suite après l'anniversaire de la boutique. Sachant qu'en plus, on a prévu avec Tissérin Coquet, donc avec Chloé, un kit pour un châle qu'elle a designé pour l'anniversaire. Et voilà. Les kits, je les mettrai bien en ligne. Et on annoncera tout ça prochainement. C'est un super châle. Vous avez peut-être vu des sneak peeks. Parce qu'aussi bien Chloé que moi, on les a faits sur Instagram. Donc, je vous en parlerai très bientôt sur les réseaux. Et après, en deuxième arrivage, j'ai reçu de la Mondim. Donc là, vous la voyez. En quelques coloris. Et dans un nouveau coloris, je vais vous le prendre. Que je vais mettre aujourd'hui sur la boutique en ligne. Donc, c'est le 210. C'est du bleu jaune avec du gris. Qui est très très beau. Donc ça, ça va être en ligne très très bientôt. Mais c'est déjà en boutique si vous êtes agronome. Et pour la deuxième qualité, c'est la Brusca. Ça, c'est une nouvelle qualité qui fait apparition à l'Anaé. Et chez Rosa Bomar aussi d'ailleurs. Depuis cet été. C'est du Merinos portugais et de la Saloya. Si je ne me trompe pas. Ouais. Qui est aussi une... Une... Laine... Non, pas une laine. Une race portugaise. Portugaise, pardon. C'est... Du 100% portugais. Du nom Superwash. De l'ADK. Dans des coloris qui tuent. Pas encore en ligne. Mais j'espère aussi pouvoir les mettre aujourd'hui. Entre aujourd'hui et demain. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai fait mon échantillon. Que je vais vous apporter. Voilà. Je suis allée récupérer mon échantillon que j'ai fait pendant mon voyage en Espagne. Et parce que Rosa m'avait envoyé... Rosa et Philippe qui sont derrière Retrosaria m'avaient envoyé une pelote pour que je puisse la tester et la voir en vrai. Et j'ai fait mon petit échantillon. Il faut dire que c'est une naine qui est... Comme je les aime. Vous vous faites une idée. Mais c'est une cousine germaine très très proche de la Dererum Natura. Aussi bien de la Ulysse que de la Giliad qui est la même qualité. Elle est un chouïa moins douce. Parce que le Mérinus portugais doit être sans doute moins moelleux que le français utilisé dans la Giliad. Mais ils sont vraiment cousins germains. Le fil est très similaire. C'est un tout plaille cardé. C'est de la laine cardée donc très légère. J'ai beaucoup aimé la tricoter. Les couleurs sont sublimes. Et franchement... Comment dire ? Si vous avez déjà tricoté la Giliad ou la Ulysse et que les laines un peu comme ça naturelles ne vous gènent pas. Ça, ça peut être un bon deuxième... Une bonne deuxième approche vers des laines naturelles. Elle est rustique. Moi, elle ne me gratte pas du tout. Après, je ne suis pas sensible. Non, je me suis fait aux laines naturelles. Tout le monde est sensible d'une façon ou d'une autre. Mais c'est encore une fois quelque chose que je vais porter. C'est un pull. Je vais mettre un t-shirt en coton maintenant que je monte en dessous. Donc voilà. Mais franchement, elle ne me gratte pas du tout. Aussi bien la ma somme là que j'ai filée, elle gratouille. Parce qu'il y a du poil. Elle gratouille. Celle-ci, quand je la mets comme ça, contre la peau, pas du tout. Voilà. Eux, ils disent que c'est de la Deka. Ils recommandent de la tricoter en 4 mm. Avec un échantillon qui va de 19 à 21. Et il y a 125 mètres pour 50 grammes. Donc ça fait 250 pour 100. Donc ça... Ouais. Ouais. La Deka. Light worsting. Quelque chose comme ça. Après, l'avantage d'Helen Cardé, c'est qu'elle s'adapte bien à différents types d'échantillons. Parce que les petites poils de la laine se rapprochent et rapprochent le point. Moi, j'ai fait en... J'ai pas mesuré encore mon échantillon parce que je l'ai lavé hier. Je viens de le prendre, il est sec. Donc là, je vais mesurer pour savoir combien j'ai en 4 mm dans cette laine-là. Ça me paraît pour mon goût un peu trop transparent. Moi, j'aime bien quand c'est dense. Sachant que c'est des puits de verre, donc il faut que ce soit chaud. Ça me paraît un peu trop transparent. Après, je pourrais très bien le faire avant cet échantillon-là aussi. C'est vrai que c'est joli. Voilà. Enfin, c'est de la laine naturelle. C'est de la laine un peu un chouillard rustique. Quand vous la touchez sur la pelote, elle est encore plus rêche. Parce que d'ailleurs, en la lavant, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'huile un peu de filage utilisé pour filer la laine dans la pelote. D'ailleurs, on le sent. Enfin, si vous avez travaillé la Mwakey Arms, vous savez à quel type d'odeur je fais référence. Mais voilà. Quand vous la lavez, en fait, l'huile de filage va disparaître. Et elle va gonfler. Et elle est vraiment... D'ailleurs, on le voit. Enfin, le fil a beaucoup à gonfler par rapport... Là, je ne peux pas vraiment... Enfin, là, vous voyez. Mais il a gonflé. Et elle est vraiment, vraiment très belle. Il y a déjà des personnes qui m'ont prise. J'espère qu'elles vont s'amuser à les tricoter. J'ai très hâte de voir les projets. C'est... Pardon. C'est une qualité qui est excellente pour le colorwork. Un, parce que c'est de la laine cardée. Deux, parce que c'est des pelotes de 50 grammes. Et pour le... Pourquoi je dis colorwork ? Pour le jacquard, c'est super. Parce que du coup, si vous allez juste faire un yoke avec trois couleurs, avec la giliade par exemple, c'est un peu dommage. Parce que c'est un gros format de 100 grammes. Là, pour le coup, c'est super parce que vous avez 50 grammes. Et vous savez que vous n'allez pas avoir des restes immenses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la brusca. Enfin, encore un gros coup de cœur de Rosa Poma. Mais vous savez que je suis la fan numéro 1. Il n'y a pas d'excuses. En plus, c'est génial parce que je vais aller au Barcelona Knits Festival. Donc, le festival de Barcelone qui a lieu le 17-18 novembre. Je vais aller. Elle y sera. Et j'espère faire sa connaissance. Donc, je suis comme un enfant. Comme un enfant. Le premier jour d'école. Enfin, vraiment hyper hyper contente. De pouvoir la rencontrer. Et vous dire à quel point je suis contente et fan de ces laines. Et contente de les avoir en boutique. Et de vous les présenter. Et de faire aimer un peu la laine. La vraie laine. Non, pas la vraie laine. Mais les laines un peu plus naturelles à Grenoble et en France. Voilà. Donc, super contente pour ça. Et une super belle découverte pour le coup. Voilà. La brusca de Retrosaria. D'ailleurs, elle a sorti un patron dans le prochain laine magazine qui sort le 28 novembre. Qui est en précommande dans la plupart... Enfin, dans ma boutique, bien sûr. Et c'est le pull arbusto qui est du point jersey en vert avec des nopes. Il est super beau. Et il est dans la couleur 5C qui est un caramel. Et c'est dans cette couleur-là. Le 5C. Voilà. Donc ça, vous l'aurez dans le laine magazine numéro 6 qui sort le 28 septembre. Voilà, voilà. Je vous ai tout dit concernant les laines. Maintenant, je vais faire un petit aparté. J'ai 5 minutes pour finir le podcast. Donc, je fais ce petit aparté. Vous avez vu que j'étais quand même pas mal stressée au niveau tricot pour la boutique. Et ça fait maintenant 9 mois, 6 mois que je pense à ça. Et maintenant, j'ai décidé que je vais le lancer et je vais le faire. Et c'est que je fais un appel. Je le ferai aussi sur les réseaux sociaux. À ce qu'en anglais, on appelle des 5Pong knitters. Donc, des tricoteuses de... Enfin, de modèles de tricot réalisés. Disons, de projets réalisés avec les laines de la boutique. J'ai beau aimer toutes les laines que j'ai en boutique, je n'ai pas le temps de les tricoter. Il faut être réaliste. Mon travail à la boutique... C'est curieux parce que les gens pensent qu'à la boutique, je tricote. Et que je passe mes journées à tricoter. Alors que c'est totalement faux. Je ne tricote quasiment jamais à la boutique. Quand je tricote à la boutique, c'est parce qu'il y a quelques défis. Et qu'on se pose deux minutes ou pendant les night nights. Mais dans ma journée, en soi, je n'ai pas le temps. Je suis toute seule pour tout. Donc, je suis aussi bien la directrice de la boutique et la gérante que la femme de ménage. Que l'informaticienne, que celle qui fait les newsletters, que celle qui met les enrayons, celle qui fait tout de A à Z. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de... Je ne tricote pas à la boutique. Donc, les gens, parfois, ils me disent... C'est la première fois que je vous ai tricoté à la boutique. Ben oui. Parce que je viens de prendre les aiguilles pendant deux minutes. Mais parfois, oui, je fais des mini-poses de cinq minutes. Et je prends mes aiguilles pour me libérer un peu l'esprit. Mais je ne passe pas des heures à tricoter à la boutique. C'est... Enfin, ça ne m'est jamais arrivé, je crois. Donc, tout ça, je vous disais tout ça parce que voilà, parce que j'ai besoin d'Aine. Il y a pas mal de nouveautés qui arrivent pour l'automne. Vous avez, par exemple, Angélina qui est là. Mais celle que je vous ai montrée. Enfin, la Brusca. Etc. Et j'ai vraiment besoin d'Aine. Donc, si vous avez... Envie de m'aider. Si vous avez du temps libre. Si vous voulez découvrir des qualités de laine que vous n'oserez jamais tricoter. Pour vous. Si vous êtes des... Surtout des pros des finitions. Alors, des pros. Si vous êtes fort dans les finitions. Contactez-moi. Envoyez-moi un mail. Envoyez-moi un privé sur Insta. Mais bon, je préfère quand même un mail à lanae.tricot. Non. Lanae.atelierboutique.arouazgmail.com Je vous mets tout. Voilà. Dites-le-moi. Et je ferai une mailing list. Avec toutes les personnes intéressées. Pour tricoter. Pour la boutique. Et je vous enverrai les conditions. Et les termes. Et les conditions. Et tout ça. Donc, c'est très simple. Il faut être très fort. En tricot. Bien sûr. Il faut être très fort en finition. Je ne veux pas de finition à moitié bouclée. Je ne veux pas des pulls yoke avec des petits trous. Il faut vraiment que vous soyez consensueux. Et très performant en finition. Pourquoi j'insiste ? Parce que c'est des tricots qui vont être vus par beaucoup, beaucoup de personnes à la boutique. Et si vous travaillez une laine et un patron de designer. Parce que je vais essayer que ce soit des patrons d'indépendants à chaque fois. Et que vous ne finissez pas bien le tricot. Ça ne met pas en avant ni la laine. Ni votre travail. Ni le travail du designer. Donc, il faut vraiment être à l'aise. Pour bien finir les tricots. Je ne vous demande pas de les bloquer. Vous pouvez me les envoyer sans bloquer. Avec les fils par entrée. Je m'en occuperai. Mais il faut vraiment soigner. Ce que vous faites. Parce que ça va être... Ce n'est pas moi qui vais les porter. C'est vraiment pour... Juste pour les montrer. Et pour les autres. Donc, il faut que ce soit bien fait. Ce n'est pas grave si vous... Enfin, débutant, débutant, non. Mais bon, si vous ne tricotez que depuis un an, deux ans. Ce n'est pas grave. Le but, c'est que vous tricotiez bien. Et que vous soyez content de le faire. Et que voilà. Et vous recevrez un... Du coup, si vous n'êtes pas sur le blog. Bien sûr, je vous envoie tout ça. Tous les frais de port, c'est bien moi qui les prends en charge. Et vous aurez une rémunération en laine. Ou en article de la boutique. Donc, voilà. Pour ça, on se mettra d'accord. Parce que c'est bien sûr en fonction de la taille du projet. Que vous aurez plus ou moins de... De commande de laine. Ou de... Voilà. Je vous ferai une sorte de bon cadeau. Où vous pourriez choisir des articles de la boutique. Et voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse. Et que vous voulez me donner un petit coup de main. Je mets tout ça... Bien fini. Pour après l'anniversaire de la boutique. Vous m'envoyez un petit mail. Parce que si vous m'envoyez des mails partout... Enfin, vos mails un peu partout. C'est pas la peine. Parce que je vais perdre des gens. Donc, vous m'envoyez un mail si vous êtes intéressé pour faire... C'est un peu comme du test NIT en fait. Mais bon. Je ferai une sélection de patrons. Une sélection de laine. Je vous proposerai différents patrons et laine. On se mettra d'accord. Qui fait quoi. Et comme ça... Je vous donnerai une deadline. Certainement. Alors, je vais pas vous demander de faire un pull en une semaine. Ne vous inquiétez pas. Mais il y aura une deadline quand même. Et... Et voilà. Et... Engagez-vous uniquement si vous allez vraiment pouvoir le faire. Et... Et voilà.